Je me présente Emeline, j'ai 28 ans et je suis originaire de Tours. On commence par quoi ? Son parcours peut-être pour expliquer d'où tu viens. Alors de Tours, après un bac S, je voulais m'orienter sur beaucoup plus de pratiques donc j'ai cherché une alternance, un BTS en alternance dans l'industrie pharma. Donc rien à voir avec le Scrum Master. Ensuite, j'ai fait un stage de 6 mois Erasmus en Irlande. Pareil, un stage en entreprise où je travaillais, c'était pas les stages étudiants. Ensuite, je voulais continuer, mais en quoi ? Alors là, grosse question. Je me suis dit, allez, licence pro, toujours alternance parce que je voulais avoir de l'expérience, un pied en entreprise. Et donc c'était en sciences de gestion. D'ailleurs, j'ai reconnu l'organisme de formation qui était tout en bas à droite tout à l'heure. D'accord. Toujours en alternance, donc sciences de gestion, alors c'est pour avoir les bases de management entreprise, donc des bases de com, de marketing, de tout ça aussi. Voilà, j'ai découvert tout ça. Pas de numérique ? Pas de numérique. Il y avait un petit peu d'informatique, mais Word, Excel, voilà, rien de bien méchant. Ensuite, j'ai continué en master 1 et 2 en management qualité des projets. Et donc, c'est là où en fait, j'ai fait le tremplin avec les méthodes agiles. Alors, qu'est-ce que c'est les méthodes agiles ? Je vais essayer de synthétiser et de caricaturer parce qu'en fait, c'est un sujet très vaste. Aujourd'hui, en fait, la gestion de projet, le cycle en V, c'est la gestion de projet la plus courante. C'est coût, qualité, délai. Voilà, c'est le triangle comme ça, coût, qualité, délai. Et donc, les méthodes agiles, c'est coût, délai et périmètre. C'est-à-dire qu'on ne va pas rogner sur la qualité, mais sur le périmètre, petit à petit, ou bien les deux autres. Et donc, en fait, on va essayer de produire, de livrer un produit pour le client avec de la valeur ajoutée en petits morceaux, on va dire. On ne peut pas attendre la fin pour tout rendre d'un coup. C'est ça. En tout cas, on va essayer. Il existe, on dit les méthodes agiles parce qu'il existe en fait plein de méthodes. Et la plus connue, c'est la méthode Scrum, d'où le Scrum Master. En fait, c'est un mot anglophone qui vient du rugby. C'est maître de mêlée. Vous pouvez m'appeler maîtresse de mêlée aujourd'hui. On a une équipe, une équipe, donc c'est composé de testeurs, de testeurs, de testeuses comme Stéphanie, de développeurs et développeuses aussi comme Stéphanie qui sera le dernier profil après moi. On a aussi un product owner, donc ça c'est encore un mot en anglais, désolé, qui va être en fait, on va dire, l'interlocuteur entre Lucille, chef de projet, et l'équipe de développement, l'équipe Scrum. Et donc moi, mon rôle, ça va être d'organiser, de coordonner, de faciliter toutes les interactions de cette équipe. Aujourd'hui, à MG10, du coup, notre équipe, parce que les deux Stéphanie et moi sommes dans la même équipe, on est 29 personnes. Il y a plusieurs profils, quelques chiffres, on a 7 projets en cours, 3-4 en préparation. Comme a dit Lucille, il y a des plus petits projets, des plus grands projets. Et donc moi, mon quotidien, ça va être, comme l'a dit Stéphanie, à la une réunion tous les jours. Donc ça va être à cette réunion, en fait, de savoir l'avancement d'un projet. Chaque personne va dire, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que j'ai rencontré des problématiques particulières ? Moi, ça va me servir à savoir l'avancement d'un projet. Est-ce qu'on est toujours dans les délais et dans le budget ? Parce qu'il faut toujours penser à ça. Derrière, on a un chef de projet comme Lucille qui doit rendre des comptes aux clients. On doit aussi savoir s'il y a des problématiques particulières. Moi, ça va être mon rôle, en fait. Ok, t'es bloqué sur quoi ? Comment je peux t'aider à débloquer ça ? Est-ce que je dois aller voir telle ou telle personne ? Ok, je vous mets en relation. Bon, là, je vous caricature la chose. T'as des journées types, ta réunion du matin ? La réunion du matin, la planification des sujets. Comme l'a dit Lucille, le client, il vient avec son besoin. Ok, j'aimerais avoir ça, mais j'aimerais l'avoir très vite. Lucille, non, non, c'est pas possible. Il y a une planification cette année plus l'année prochaine. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Combien de temps ça va prendre ? Là, ça redescend dans les équipes opérationnelles. La planification, on a aussi beaucoup d'améliorations continues. La méthode Scrum, en fait, c'est basé sur ça. C'est toujours le fait de se remettre en question, le fait de prendre du temps, en fait, lors d'un projet, à la fin ou même au milieu. Ok, on s'arrête. Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien ? Pourquoi ça ne fonctionne pas bien ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer ? Il y a toujours une remise en question comme ça. Des moments d'équipe. Stéphanie a parlé de journée d'équipe. C'est la semaine dernière. J'ai organisé, comme j'ai pu, une journée, deux journées même pour faire venir 29 personnes. Il y a un petit peu d'événementiel dans ce travail. Une journée d'équipe, voilà. Et puis, forcément, travailler avec tant de personnes, il faut avoir un côté humain, être présent pour les personnes, savoir s'adapter. Ce n'est pas la même chose que parler avec un client. Mais il faut quand même se donner les moyens d'avoir une bonne relation, d'avoir une bonne ambiance. C'est avec ces personnes-là qu'on travaille au quotidien. Du coup, c'est très, très important. Aujourd'hui, chacun a ses petits problèmes perso, mais on passe beaucoup de temps au travail. Donc, finalement, même si on a des hauts, des bas dans le perso, on peut le rapporter au boulot. C'est important d'en parler aussi. Super. Et du coup, pour faire parallèle avec le chef de projet, quelle est la différence entre vos deux jobs ? Parce que je pense que les gens se posent à la question. Moi, je suis davantage dans l'opérationnel. Je ne suis pas du tout en contact avec le client. Très peu avec les chefs de projet. Quand j'ai un message d'eux, j'ai un peu peur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? On a du retard quelque part. Ça va être d'être en équipe au quotidien, un peu différemment. Je peux compléter. En fait, moi, j'ai vraiment la vue macro. Émilie, elle va avoir la vue cible sur une fonctionnalité qui va répondre aux besoins, mais ça va être une partie de la solution qui sera globale pour le client. Émilie n'aura pas la vision globale de la solution. En fait, elle va cibler vraiment cette fonctionnalité qui est nécessaire pour la solution. C'est ça, moi, je suis micro, j'ai un peu la tête dans le guidon et je ne vois pas tout le magasin de vélo, en fait, on va dire. Et alors, du coup, les compétences clés pour toi, pour ce poste ? Ressentie l'organisation, la rigueur ? Organisation, rigueur, anticipation, esprit de synthèse, de l'écoute, de la patience, esprit d'équipe, bienveillance, parce que forcément, on travaille au quotidien avec des personnes, on fait partie d'une équipe. C'est important. Et tu sais coder ou pas ? Non, je ne sais absolument pas coder. Je ne suis pas du tout issue du milieu numérique, informatique. Oui, les premières semaines ont été compliquées. Je ne me cache pas avoir dit plusieurs fois, je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce que tu peux être plus claire sur l'avancement de ton activité actuelle ? Parce qu'on me parlait dans un langage de geek, mais de développeur. Et ça, ça prend. Maintenant, j'ai des petits termes, mais je ne sais toujours pas coder. Et je ne le souhaite pas. Un petit conseil ? Oui. Deux. Le premier, c'est foncer. N'hésitez pas. La méthode Scrum, c'est même si on échoue, on apprend toujours, il faut s'améliorer. Et le deuxième, moi, j'ai fait toutes mes études en alternance. Et pour moi, l'alternance, c'est la clé. Faites des stages. Faites ce que vous pouvez pour travailler en alternance dans une entreprise. Avoir un milieu dans le côté professionnel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada